Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous le saurez en les suivant dans leur péripétie Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs Faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles Pour nourrir leur moulin Hey hey Blinky Bill On retrouvera le paradis si tu parviens Blinky Bill Allez sortir d'ici Hey hey Blinky Bill Fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles Pour nourrir leur moulin Hey hey Blinky Bill La forêt nous tend les bras Si tu parviens Blinky Bill A gagné le combat À toi de jouer Blinky C'est ça l'abeille M'a cassé le reste de la journée Salut Marcia Alors ça baigne ? Abeille ? Tu as vraiment un sens de l'humour qui m'échappe Quoi ? Pourquoi tu fais des remarques sur ma piqûre ? Hey j'ai fait que te dire salut J'ai pas fait allusion à ton bouton Ah dis aussi que c'est un furoncle Oh écoute tu sais qu'on est des amis de longue date Des amis ? Qu'est-ce que tu sais de l'amitié toi ? Je suis le meilleur copain qu'on puisse avoir S'il y en avait un autre je le provoquerai en duel Personne n'a mon sens de l'amitié Quoi ? C'est moi qui dédié à ce joyeux record Je vais te montrer ce que c'est de l'amitié Blinky Oh quand ce serait vous de vous battre vous deux Je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé mon père Ne gâchez pas ce nouveau bonheur Hey j'ai rien fait, j'ai rien déclenché C'est Marcia Pourquoi tu lui dis pas de ménager ton bonheur ? Parce que ce n'est pas elle qui va m'avoir pour sœur Blinky C'est toi ! Quand ta mère et mon père vont se marier Vont se marier ? C'est que... c'est que... Ouah ! Chut ! Et que personne ne dévoile ce secret Essayons enfin de nous entendre Pour maman et papa Ne faisons plus enrager mademoiselle McPie à l'école Quoi ? D'accord Notsy, je serai studieux Mais j'ai d'abord un compte à régler Toi aussi Marcia, ça ne marchera que si on fait tous un effort Pourquoi je ferai un effort ? Je suis studieuse à l'année moi ! Aïe ! Ouah 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 ! Une approche à droite Une approche à gauche Un grand cercle L'insecte la fait tourner en bourrique Et PAM ! L'abeille fait un piquet sur le museau de... Ouah ! 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 Pourquoi tu meurs ? Continue à me ridiculiser ! Je te mors jusqu'au sein ! Lassia ! Tu n'aurais pas dû faire ça ! Les morsures sont interdites à vers près ! Si tu lui as inoculé ton venin, son compte est bon ! Ouais ! Attends-toi à avoir la zampe comme un ballon ! Il te faudra une paire de béquilles pour voler ! T'auras plus un poil sur le caillou ! Il ne tiendra pas jusque là ! Qu'est-ce qui te fait pleurer ? C'est assez rare ! Marcia, pourquoi fais-tu ces têtes ? Euh, ils ont eu un petit différent, mademoiselle ! Je ne tolère aucune altercation entre les élèves de ma classe ! Et si tu l'as mordu, cela ira beaucoup plus loin ! Mais j'ai pas... voulu ! Non ! Non, elle s'est servie de ses mains ! Elle sait bien que les morsures sont interdites ! Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus ! Nous avons tant de choses plus agréables à étudier ! Merci, Shifty ! Désolée de t'avoir mordu ! J'ai une nouvelle à vous annoncer ! Concernant la mère de Blinky Bill Kroala ! Ainsi que le père prodigue de Nutsi ! Ils viennent de prendre la décision de convoler en juste... Oh, pardon ! Les mariages m'ont toujours fait cet effet-là ! Hurra ! Hurra ! Et comme ça, Nutsi n'a plus besoin de se tirer ailleurs ! Un gant pour Nutsi ! Hip-hip-hip ! Hurra ! Hurra ! Hurra ! Hurra ! Ha-ha ! Oh, Nutsi ! Tu es contente ? On dirait que Blinky l'est bien, moi ! Il a pas l'air très heureux que tu deviennes sa sœur ! Oh non ! Monsieur et Madame Koala ont décidé de se marier au lac de Buneif ! Un pique-nique sera offert à tout le monde ! Ouais ! Chouette, chouette ! Je n'ai jamais été un pique-nique ! Jamais ! Ah, mais dès notre retour au village, nous ferons un concours de danse ! Ce qui m'amène à remplacer le cours que je devais vous donner... par une leçon de chorégraphie ! Poussez vos bureaux au fond de la salle ! Bon travail, les enfants ! Bien ! Êtes-vous prêts ? Un, deux, trois ! 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 Allez, viens, Chiffetine ! Je ne sais pas, danse ! Encore une fois ? Je vais te montrer ! Donne-moi tes mains ! Un, deux, trois ! Une, deux, trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Il tue toi! Il tue toi! Il tue toi! C'est inutile, Nancy. Suis une vraie cloche. On se reverra au pique-nique. Ah, y a pas de quoi t'affoler. Je le connais. Demain, il sera en forme. Danser. On danse pas chez nous, les dingos. Les dingos chassent et ils hurlent la nuit. T'as pas raison, là. Depuis quand on serait plus bête que les autres? Écoute ta sœur, gamin. Avant l'école, tu te pointes au salon de beauté demain. Tu sauras comment on val si on t'engote. Gracieusement. Non, tu m'enlèves tout mon maquillage. Arrête! Quel tempérament! Hé, ma! Ouais? Ce garçon ne demande rien d'autre que des coups de main. C'est un adolescent. Un adolescent? Qui me donne un coup de main à moi? Si tu penses qu'on doit se donner des coups de main, range ta lime dans le tiroir et fais la vaisselle, d'accord? Dans cette famille, y en a pas un qui me donne un coup de main. Moi, je suis allergique au travail, mais Meatball a tort de ne pas sortir les ordures. Je t'assure, Ma. On va pas tarder à avoir un accident dans ce fouillis. Range quelque chose à tes moments perdus. Oh! Tu viens de casser une chose précieuse. Ouais. D'autant plus que je les avais soignées cette fois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Vous lancez à ravir, chère madame. Un, deux, trois. Un, deux... Ah! Ça fait des heures que je valse avec ce ballet. Tu veux voir? C'est bon, hein? Voyons, c'est loin d'être une danseuse étoile, ta partenaire. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Fais attention! Non! 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 Ah! Ah, ma jambe! Oh! Ma jambe! Oh! Salut les gars! Venez, on va pas rater la dernière leçon de danse! Ah! Décécisez-vous, vous êtes en retard ce matin! J'ai l'impression de ne pas avoir mon compte de danseur! Nel Ticola! Où est donc ton partenaire? C'était Shiftidango, mais il est introuvable. Très ennuyeux, ça. Soyez franc. Quelqu'un a-t-il vu Shifty dans les parages? Non, il était là hier, c'est tout. Je l'ai pas vu. Il doit être alité. Ouais, avec une jambe de moi. Et moi, je parie qu'il a des tas de boutons partout. Je dirais plutôt qu'il est chauve comme un oeuf. Ou alors, c'est sa jambe qui a gonflé comme un ballon. Vous délirez. Il est tout simplement en retard. Très bien. Commençons. Chacun son partenaire. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est pour vous. Retournez sur la piste, vous. Oh, merci, Daisy. Mes chers enfants, il semble que Shifty ne sera pas des nôtres au pique-nique du mariage. Bien. Reprenons, voulez-vous. Un, deux, trois. Trois, deux, trois. Un, deux, trois. Hé, Daisy, tu crois pas vraiment que c'est ma morsure qui l'a rendu malade? Bien sûr que non. N'empêche que je l'ai mordu très sévèrement. Oh, l'angoisse. Tu veux qu'on aille voir l'infirmière après l'école? Je suis sûre qu'elle nous donnera son diagnostic. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Un, deux, trois. Neuf, 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 trois et quatre. Un, deux, trois. Que puis-je faire pour vous, les enfants? On veut savoir ce qui cloche avec Shifty Dingo. Hélas, le pauvre gamin est très atteint. On peut dire que le pire lui est arrivé. Je sais, il a dû perdre ses cheveux. Disons qu'il lui manque des morceaux de fourrure, mais ce n'est que très normal après un choc pareil. Je ne suis pas inquiète à ce propos-là. Sa jambe me cause beaucoup plus de soucis. Il est quasiment cloué sur son lit et elle est très enflée. Pleine de boutons. Est-ce qu'il a des boutons pleins à la jambe? Il en a, mais peu. Bon, soyez gentil de rentrer. J'ai des patients à recevoir. Oh, c'est la gangrène. Je lui ai collé la gangrène avec mes incisives. Tu le sais, Nancy. Que je n'ai pas voulu le tuer. Ne sois pas idiote. Pourquoi tu aurais voulu le tuer? Je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Mais il vit encore. Shifty n'a plus qu'une jambe pleine de sales boutons qui ne demeure qu'éclatée. Et pour tout arranger, sa fourrure est pleine de trous misères. J'ai des dents mortelles dans la bouche. Ah, je suis un prédateur. Qu'est-ce qu'elle creuse? Sa tombe? Heureusement que tu es là. Elle est persuadée d'avoir tué Shifty d'un coup de dent. Le poison en doit commencer à faire son effet et il s'étrangle. Creuse plus profond, Marcia. Ce trou est ta dernière planche de salut. Tu vas devoir affronter la horde des dingos et surtout le cruel d'Annie. Plinky, pense qu'elle est sous le choc? Déboutons la gangrène. Laisse-toi, Marcia, ton sens de l'humour est nul. Mais l'infirmière nous a dit que c'était grave. Il n'y a pas un docteur qui sait ce qu'on a avant qu'on le lui dise. Tu es d'accord avec moi? Ah, Marcia, c'est peut-être vrai. Et s'il se retrouve à la morgue? Parce qu'elle l'a tué? Ça te sert à quoi de te perdre du souci? Va poser la question à ma dingon. Bonne idée. Mais que si tu m'accompagnes? Pas moi. Les visites aux gens très malades ne regardent que les filles. Je crois que je vais hériter d'un faux frère demain matin. Mais je voulais pas... Qui c'est? Oui? Bonjour, Madame Dingo. Je suis... Nutsi Koala. Et tu vends des fleurs? Désolée, j'ai horreur de ça. Je ne vends rien. Je suis venue prendre des nouvelles de Shifty. Elles sont exécrables. C'est à cause de vous tous qu'il est malade. Avec vos balles et vos pique-niques, ça a tourné au drame. Allez, du balai. Pitié, Madame Dingo. Laissez-moi voir Shifty. Non. Hé, n'oublie pas tes pétales. J'ai vraiment fait mon possible. Mais elle m'a fermé la porte au nez. Fallait aller direct dans sa chambre. Pour qu'elle me rattrape. La différence entre toi et moi, c'est que j'aurais fait comme si elle n'était pas là. Vas-y, on va voir. Ne fatigue pas, peluche. J'ai dit non. Ouvrez. Fiche le camp. J'ai dit à la peluche de ficher le camp. Et à toi, je te dis de te tirer vite fait. C'est clair. Après tout, pourquoi j'irais rendre visite à des dingos indécrotables, dis-moi ? C'est un peu excessif. Daisy Dingo est chouette. Et même Danny arrive à se faire aimer. Shifty est aussi notre ami. Et il est gangreneux. Et tout ça est ma faute. Je suis maudite. Il faut qu'on arrive à le voir. Je suis trop inquiète. Oui, il doit y avoir un moyen. Et je ne serais pas mécontent de forcer la porte de la vieille dingo, moi. Ah, j'ai une idée. Mais il faut d'abord que je vois l'infirmière. Tu veux m'emprunter un de mes uniformes ? Pourrais-je savoir pourquoi, mon garçon ? C'est pour une pièce qu'on veut monter. Bien, je t'en donne un. Mais tâche de ne pas le déchirer. Fais-y attention. Bien sûr. Il ne sera même pas froissé. Si c'est encore ces koalas... Non, ce n'est rien d'autre que l'infirmière. Une infirmière ? C'est tout ce qui manquait. Elle vient encore mettre son nez dans nos affaires. Bonsoir, Daisy Dingo. Je ne reconnais pas votre voix. Désolée, j'avais un chat dans la gorge. Et je ne reconnais pas votre visage. C'est curieux. Venez un jour au salon. Je vous arrangerai ça. Je fais des choses miraculeuses. Merci, merci, merci très chère. Bien, je viens voir où en est notre jeune patient. Voyez chouette, ma jambe va mieux. Il faut que je sorte. Dites-leur que je vais bien. Extraordinaire. Mais elle est enflée, ta jambe. C'est vous qui me l'avez bandée après la chute que j'ai faite en voulant faire danser un balai. Et ces taches sombres, d'où elles viennent? Extraordinaire. Ce sont des écorchures, vous m'avez soignée. C'est drôle. Vous vous souvenez de rien? Hein? C'est vous? Pourquoi vous êtes là? C'est naturel qu'on vienne te voir souffrir. Tu as des questions idiotes parfois. Sans rire. Vous êtes venue me voir? C'est toi qui as tout monté? Qui veux-tu que ce soit? Oh, Shiftie, c'est moi qui t'ai mis dans cet état avec mes dents pleines de poison. Tu rigoles, je me suis plantée dans une crevasse sur notre terrain. Il était bourré de déchets. Je me suis coupée et cassée une jambe. Alors, c'était pas ma morsure? Bien sûr que non. C'est pas tes morsures qui pourraient tuer un bingo. Tiens, Shiftie, je t'ai apporté quelque chose. Regarde, moi aussi. Et tu aimes le fromage? Ah! Ainsi et toi, il se passe quoi dans le village? Est-ce que ça te fait mal? Ça se supporte. Je suis cloué au lit, c'est tout. C'est dommage. Tu réalises que tu ne pourras même pas venir pique-niquer avec nous? Ça, c'est le plus terrible. Ça fait des années que j'attendais ce jour. Je donnerais chair pour savoir comment c'est. Oh! Dehors! Dehors, dehors, dehors! Dehors, dehors! Dehors, dehors, dehors! Sortez, sortez, sortez! Ça, c'est le genre de ménage que j'aime bien. Ça vous apprendra à ne jamais forcer la porte des gens qui se passent de votre aide. Mais ma, ce sont des copains. T'en fais pas, Shiftie. Tu viendras pique-niquer sur les rotules, mais tu viendras. Ah, extraordinaire. Sois raisonnable, comment tu veux l'emmener au pique-nique s'il ne tient pas debout? Ça, je l'ignore encore, mais il y a un moyen. Faut que je le trouve, c'est tout. Oh, oh, oh! Toujours heureux de te voir, Blinky. J'espère que ses planches sont conformes à ce que tu veux. Génial, Wombo. Euh, monsieur Wombat. Sacré, Blinky. Je donnerais chair pour savoir à quoi ses planches vont lui servir. Attends un instant, Blinkyville. Je vais voir si j'ai ça quelque part. C'est tout ce que j'ai. Ça fera l'affaire? Oh, c'est géant. Merci, Madame Lapin. Mais, mais, vous oubliez quelque chose? Oh, 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 la tête, c'est mon dernier. Mais il est si tranquille que je l'en oublie. Merci, Blinkyville. C'est moi qui vous remercie. Oui, il y a bien longtemps que je ne me sers plus de cette chaise. Mais il n'est pas question que je monte à la réserve. D'accord, mon. À plus tard. Oh, Blinky, que veux-tu faire de cette chaise? Je ne peux pas te le dire, mon. C'est une surprise. Youpi! Le pique-nique, c'est aujourd'hui. Quelle différence? Il est hors de question que tu ailles à un pique-nique. Et ne te colle surtout pas dans la tête que tu vas y aller. J'y vais. Blinky l'a promis. Écoute, mon garçon, on ne tient jamais les promesses. Surtout faite à un dingo. Si tu es ami avec un autre dingo, il ne te fera jamais de promesses. Blinky est mon ami. Intime. Il viendra, j'en suis sûr. Mon pauvre garçon, tu es fou. Ce serait l'occasion. Daisy a raison. On ne peut pas dire qu'il s'est beaucoup amusé dernièrement. Ah, aïe, aïe. Ah, ah, j'ai terminé. Blinky, il est grand temps que tu te prépares. Je te rappelle que tu es garçon d'honneur. Alors viens t'habiller. Minute, maman. Faut que j'aille quelque part. Bonjour, madame dingo. Je viens chercher Shifty. Je croyais t'avoir dit de le laisser guérir en paix. Tu sais qu'il est important. J'ai réglé ça. Là, regardez. Tu vas fabriquer une chaise roulante pour mon Shifty? Ouais, je suis douée. Alors, il peut venir? Bon, si tu insistes. Meatball, Danny, sorte le gosse. Waouh, Blinky, tu es génial. Et vous, vous devez aussi venir à la noce. Si c'est un ordre. Et un, et deux. Trois, quatre. À la tienne, maman. Pourrais-je avoir le grand honneur d'esquisser quelques pas avec vous? Oh, 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 oh. Et le signe, tu te rends compte de ce que Bombo est obligé de faire pour entretenir la paix? Pas mal, hein? Et je dois synchroniser ma queue avec mes deux pieds. À l'attaque, Bombo! J'en ai plus qu'assez qu'on me nomme d'un diminutif alors que j'ai un nom dont la racine remonte à l'aube des temps, Blinky. Oui, je vous crois. Mais peut-être qu'il est temps de le moderniser un peu. Qu'entends-tu par là? Valser Bombo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Extraordinaire! Ha, ha, ha! Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astis. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptique. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala et culot. Moi, Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi, Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains sont astuels. C'est Blinky, Blinky Bill, Bill, Bill. Sous-titrage ST' 501